Toujours dans cette série Black Lives Matter, et d'ailleurs je me suis renseigné, c'est pas Black Live, on dit pas Live, on dit Lives. Donc Black Lives Matter, j'ai sorti déjà deux vidéos, qui est Activision Blizzard, l'hypocrisie des développeurs de jeux vidéo face au soutien de Black Lives Matter, mais également Yelp qui crée un label, un partenant en noir, et donc cette vidéo-là, et il y aura peut-être encore une ultime vidéo, si je trouve le temps, autour de cette même question qui est relativement épineuse. Le sujet principal de cette vidéo, comme vous pouvez voir le titre, et c'est un message extrêmement fort du patron de Reddit, du cofondateur de Reddit, Alexis Ohagnan, qui décide tout simplement de démissionner, et exige qu'il soit remplacé par un candidat noir. On va voir ça au travers de deux articles, c'est extrêmement fort ce qu'il a fait. Donc évidemment, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, n'hésitez pas également à partager autour de vous ce genre d'histoire, à liker, à commenter, à vous abonner à la chaîne si ça vous plaît, si toutes ces Dalibourdin investigations vous intéressent, vous plaisent, je sais, je me suis rasé, je me suis coupé les cheveux, j'en avais marre, et ça fait du bien, ça fait du bien. Il y en a qui me disent, oh là là, on dirait un adolescent, j'ai 37 ans. Bon, bref, revenons sérieux, donc dans le cadre de Black Lives Matter, le cofondateur de Reddit, Alexis Ohagnan, démissionne du conseil d'administration alors que la société accepte de le remplacer par un candidat noir. Dans un article de blog intitulé « Qu'avez-vous fait ? » d'un blog sur son blog à lui, écrit « Alors que des manifestations réclamant l'égalité raciale se propageaient à travers le pays dans l'ombre de la mort de George Floyd, le cofondateur de Reddit, Alexis Ohagnan, a annoncé sa démission du conseil d'administration de la société. Ohagnan, qui a cofondé Reddit il y a 15 ans, a déclaré qu'il exhortait l'entreprise à remplir son siège avec un candidat noir, une demande que l'entreprise a acceptée. Plus besoin d'avoir des compétences ou quoi, si t'es noir, déjà, c'est une bonne chose. C'est un petit bonus. Ohagnan a également mis en gage des gains futurs sur son stock de Reddit pour faire un don à des organisations qui cherchent à lutter contre la haine raciale, a-t-il dit, en commençant par engager un million de dollars à Colin Kaepernick de Know Your Right. Reddit est assez réputé pour plein de subreddits et de reddits hyper racistes et tout. C'est tentaculaire. Reddit, c'est des dizaines de milliers de messages à l'heure. Enfin, c'est de la vie furieuse. Et tout le monde s'en branlait pendant 15 ans, puis là, d'un coup, oh là là, c'est dangereux. Je fais cela pour moi, pour ma famille et pour mon pays. A écrit Ohagnan, qui a une fille, Alexis Junior, avec sa femme, la légende du tennis Serena Williams. On apprend également qu'il est marié avec Serena Williams. J'écris ceci comme un père qui doit pouvoir répondre à sa fille noire quand elle demande « Qu'as-tu fait ? » Ça, je peux comprendre tout à fait. Je peux comprendre la position qu'il a. Je pense que la démission peut en fait être un acte de leadership de la part des personnes au pouvoir en ce moment. À tous ceux qui luttent pour réparer sa nation brisée, ne vous arrêtez pas. Reddit a été confondé par Ohagnan et son colocataire universitaire Steve Huffman en 2005. La société a été vendue à Condé Nast en 2006 et Ohagnan a quitté en 2009 avant de revenir en 2014 en tant que président exécutif. Dans un article sur Reddit plus tôt dans la journée confirmant que la demande d'Ohagnan pour un membre de remplacement sera honorée, Huffman a reconnu que la plateforme travaillait avec des modérateurs pour répondre à ses politiques de contenu, étant donné que les directives actuelles de Reddit ne prenaient pas explicitement position sur la haine ou le racisme et avaient ainsi permis à de tels contenus de prospérer. Je veux assumer la responsabilité de l'histoire de notre politique au cours des années qui nous a amenés ici, a écrit Huffman, en appelant spécifiquement son subreddit de raciste et de raciste pro Trump via le Reddit The Donald. Plus tôt cette semaine, plusieurs communautés Reddit populaires sont devenues privées pour protester contre l'inaction de l'entreprise, entendez par là Reddit, parce que ça fait plusieurs fois qu'on s'est plaint du racisme latent qu'il y avait parmi certains membres et Reddit ne faisait rien derrière. Certains partis de Reddit reflètent une ressemblance peu flatteuse mais réelle avec le monde dans la haine que les utilisateurs et les communautés noires voient coditiennement, a reconnu Huffman. Évidemment, il n'y a que les communautés noires qui subissent du racisme. Pas de Chinois, pas de Vénézuéliens, pas de Serbes. Enfin, Serbes ça va encore, mais pas de Maghrébins. Surtout les Noirs. Il n'y a que eux. Faites pas d'amalgame. Je ne suis pas en train de critiquer le racisme envers les Noirs. Je critique qu'on a mis une putain de loupe là-dessus et qu'on oublie tout le reste. Tu veux être humain et égal, critique le racisme, point. En particulier les Noirs, à la limite si tu veux, mais n'oublie pas les autres. C'est un moment important. J'aime bien, je fais ça, mais j'ai plus de moustache. C'est un moment important. Nous avons le choix. Revenir au statu quo ou saisir cette opportunité de changement. Chez Reddit, nous optons pour ce dernier et nous ferons de notre mieux pour participer au progrès. Si vous voulez l'écouter, c'est lui, monsieur Oagnan. On va l'écouter. Il dit exactement ce que je vous ai lu, mais c'est toujours intéressant de voir dans l'intonation et la profondeur de son propos. Enfin, voilà, du sérieux, on va dire, de son propos. 15 ans, j'ai co-foundedé Reddit comme un place pour les gens pour trouver communauté et un sens de confiance. Et c'est long overdue de faire la même chose pour moi, pour ma famille, et pour ma pays. Je suis dit 11 ans, comme un père, qui doit être conscient de lui envoyé ce qui doit éventer des enfants. J'ai dit ce qui s'est passé enaccant de tous. J'ai remisché à des membres du Reddit. J'ai remisché on m'adresse avec une Grèce de candidature. J'ai remisque sur mon compétence de mettre sur mon compte. J'ai remisché à partil, j'ai remisché à m'adresseur de la Grèce. et je vais commencer avec un pledge de 1 million dollars pour le camp de know your rights je crois que la résignation peut être un acte de leadership des personnes en pouvoir et pour tout le monde pour fixer notre nation ne pas arrêter 15 ans il va survivre je pense qu'il est largement millionnaire s'il peut claquer 1 million juste dans une association je pense qu'il est largement millionnaire et surtout il pourra vite faire trouver du boulot quand t'as occupé un poste aussi important pendant autant d'années je pense qu'il n'y a pas de soucis de ce côté là donc du coup en fait c'est purement un acte un acte politique un acte associatif un acte comment on appelle ça un acte philanthropique ouais ça doit être ça je crois que c'est le bon mot un acte philanthropique fort c'est vraiment fort c'est tout à son honneur certaines communautés populaires de Reddit deviennent privées pour protester contre les politiques de discours de haine de la plateforme c'est je pense surtout suite à ça qu'il a décidé de agir en plus de Black Lives Matter de sa fille de sa femme je sais pas si vous pouvez vous imaginer ce que ça doit faire de s'engueuler avec Serena Williams imagine tu te manges une bave d'elle imagine la direction de Reddit est critiquée pour ne pas avoir pris de mesures directes contre le racisme et le discours de haine ce qu'on peut lire là dedans c'est ce qui suit cette décision fait suite aux sévères critiques de l'ancien PDG Hélène Pau elle était toute petite qui a déclaré sur Twitter plus tôt cette semaine que la société monétise la suprématie blanche et la haine toute la journée elle a également déclaré que Reddit aurait dû interdire depuis longtemps le Reddit The Donald le sub-Reddit pro-Trump controversé qu'il a mis en quarantaine l'année dernière pour avoir violé à plusieurs reprises ses règles concernant le discours de haine et les rhétoriques violentes Pau répondait spécifiquement à un poste de PDG et cofondateur actuel Steve Huffman publié lundi dans lequel il a déclaré que la communauté Reddit ne tolère pas la haine le racisme et la violence et bien que nous ayons du travail à faire pour les combattre sur notre plateforme nos valeurs sont claires les actions de protestation incluent des modérateurs prenant des sub-Reddit populaires en privé et interdisant la publication de nouveaux messages pendant une journée entière ou pendant 8 minutes et 46 secondes c'est hyper précis en l'honneur à George Floyd l'homme noir du Minnesota qui a été tué par un ancien policier de Minneapolis la semaine dernière les modérateurs d'AskReddit ont décidé de désactiver la publication pendant 8 minutes et 46 secondes la période pendant laquelle George Floyd a été retenu par la police et nous verrouillerons les commentaires sur les articles de la première page lit une note des modérateurs publiés dans le Reddit AskReddit nous espérons que les personnes qui liront ceci prendront un moment pour faire une pause et réfléchir à ce qui peut être fait pour améliorer le monde la mort de Floyd a déclenché l'indignation dans le monde entier et a conduit à des manifestations à grande échelle dans tous les états américains et dans toute autre ville à l'étranger la violente réponse de la police et de l'armée à son tour est devenue une crise nationale quand c'était les Chinois qui mouraient à Hong Kong sous les Tongfa et la violence de la police chinoise on s'en fout quand c'est la dernière vidéo que j'avais faite il n'y a pas longtemps je crois quand c'est des Vénézuéliens qui essaient de survivre face à la crise économique hallucinante au Venezuela et qui utilisent Runscape pour fuir le pays ou pour même survivre je vous invite à regarder cette vidéo qui est un témoignage hallucinant qui est une histoire assez hallucinante qui utilise Runscape pour aider Runscape aide les Vénézuéliens à survivre face à la crise économique du pays et même à fuir le pays c'est assez fou c'est vraiment assez affolant ils étaient où tous ces gens là et là d'un coup c'est devenu une superstructure hyper importante et c'est surtout ça moi que je dénonce de ce côté là c'est pas mauvais qu'ils le fassent maintenant mais bordel du temps bordel de merde ils ont mis longtemps à ouvrir les yeux et surtout en fait cette flagellation de putain je suis blanc je paye pour la maltraitance de tous les autres non 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 faut rater de se flageller j'en étais où certaines parties du reddit reflètent une ressemblance peu flatteuse mais réelle avec le monde dans la haine et que les utilisateurs et les communautés noires voient quotidiennement reconnus c'est un moment important nous avons le choix revenir au statu quo ou saisir des opportunités de changement chez reddit nous optons pour ce dernier et nous ferons de notre mieux pour participer au progrès ok mais alors à ce moment là ok il n'y a pas de soucis on bat pas de statu quo et tout mais à ce moment là qu'il soit réactif dès qu'il y a un cas de racisme avéré pas seulement contre les noirs mais contre tout le monde dès qu'il y a une inégalité quelque part pas seulement contre les noirs mais contre tout le monde et là j'aurais rien à dire mais en tout cas c'est extrêmement fort de lâcher son siège de la sorte tout simplement pour montrer la voix à sa fille que enfin c'est beau le geste en lui même est très très beau ça là dessus il n'y a pas de soucis n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires n'hésitez pas à vous abonner à liker à clocher à partager à commenter restez cool dans les commentaires mine de rien parce que c'est des sujets qui sont assez torturés et je vous fais plein de poutous partout bye 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 Sous-titrage ST' 501